– Sous-titrage Société Radio-Canada – La masse salariale dans la fonction publique tunisienne aujourd'hui, l'une des plus élevées au monde. Cela se traduit par une hausse exponentielle de plus de 2 milliards de dollars en 2011 à plus de 4 milliards en 2017. Et en 2019, l'an prochain, cette masse salariale représentera plus de 14% du PIB. Tchek Omar Bandaogo. – De 2,721 milliards de dollars en 2011, la masse salariale de la fonction publique tunisienne a presque doublé en 6 ans, atteint 4,854 milliards de dollars en 2017. Elle est ainsi une des masses salariales les plus élevées au monde, représentant 14% du PIB du pays. – Cette augmentation de la masse salariale, elle est en train d'empoisonner le budget de l'État parce qu'elle n'est pas accompagnée d'une productivité. Ça, c'est au niveau de l'État. Au niveau des entreprises privées, ça ne met pas du tout à la concurrence parce que ça augmente les prix de la production, donc ce qui nous défavorise par rapport aux concurrents étrangers. – Cette masse salariale pourrait atteindre 14,1% du PIB en 2019, selon la nouvelle loi de finances exercice 2019. Dans le même temps, le taux de la dette devrait atteindre en 2019 70,9% du PIB contre 72% attendu en 2018. – Si c'est de la dette étrangère, elle ne peut pas se réduire, elle va augmenter parce que le diner tunisien est en train de chuter par rapport aux monnaies étrangères et puisque nous sommes en train de rembourser nos dettes étrangères en monnaie étrangère, c'est-à-dire que nous payons plus. Si c'est des dettes intérieures, c'est l'inverse. – L'évolution de la masse salariale en Tunisie est aussi fonction de l'effectif croissant de la fonction publique, qui est passé de 36 000 personnes en 1956 à 690 000 en 2017. Avec un budget de plus de 14 milliards de dollars pour l'année 2019, en hausse de 8% par rapport à 2018, la Tunisie vise un taux de croissance de 3,1% l'an prochain. – Alors, explosion donc de la masse salariale en Tunisie, Jean-Marie Thalé, la Tunisie doit revoir cette masse salariale ? – Je pense que la question ne se pose même pas. C'est évident que la Tunisie doit revoir avec un taux de croissance de 3,1%, avec une masse salariale aussi de 14% du PIB, avec un taux d'endettement qui frôle les 70% du PIB. Et ça pose de sérieux problèmes. Au lieu de sortir du printemps arabe dans lequel la Tunisie s'est retrouvée, sortir par le haut et continuer dans une autre dynamique, au moment où l'économie tunisienne basée sur le tourisme commence à se développer, il est rapidement important de revoir la situation de la masse salariale, donc de faire, en tout cas, du nettoyage dans la fonction publique. Il est de notoriété de manière très claire que les fonctionnaires non qualifiés, naturellement de la fonction publique, ont un rendement, un taux de rendement, un rendement qui est généralement proche de zéro. Donc à partir de là, est-ce qu'ils répondent aux besoins et aux nécessités, vraiment aux besoins de l'économie et aux besoins de la relève de l'État ? Je ne pense pas. Ils ne sont pas productifs, malheureusement. – Jean-Marie Bitomo ? – Vous savez, je fais toujours, si vous voulez, cas dans des cas comme celui-là. Vous voyez, comme je le dis souvent, vous avez des analyses du FMI qui nous sont posées sur la table. J'insiste toujours sur une chose ici. Nous, les spécialistes, essayons toujours de considérer l'environnement dans lequel on positionne nos analyses. Parce que si nous faisons abstraction de l'environnement dans lequel on pose notre analyse, ça veut dire que les prémices de base que nous posons étant partielles ou fausses, ça voudrait dire que nos conclusions sont fausses. Voilà une économie que vous avez qui tournait relativement bien en tant que telle. Vous avez le tourisme dont il a parlé tout à l'heure, vous avez la confection qui a décliné, mais vous avez aussi un peu d'agriculture là-dedans. Quand vous avez une économie qui sort, le point en arabe, ça ne fait pas depuis 20 ans que ça s'est passé. C'est quelque chose de récent. Et quand on ne sait pas lire les cycles économiques, on en arrive, comment dirais-je, à des conclusions qui sont des conclusions hâtives. Comment est-ce que nous, les États africains, on nous le répète à longueur de journée, ça veut dire que les États africains sont hyper endettés, ainsi de suite. Quand vous allez voir la proportion de la dette des États africains comparée aux États occidentaux, ça n'a strictement rien à voir. Vous avez des États européens qui sont endettés, comment dirais-je, à hauteur de 100% de leur PIB. – Oui, sauf qu'il y a une nuance, c'est surtout ce qu'on fait de l'endettement, c'est ce qu'on en fait, qui est important. – Ce qu'on en fait, c'est-à-dire, si vous avez, je suis d'accord avec vous, – Précisément, dans le cas de la Tunisie, dans le cas, si vous me permettez, dans le cas de la Tunisie, c'est l'exemple qui me paraît le plus intéressant concernant l'Afrique, parce que l'endettement a créé et permet de stabiliser une classe moyenne tunisienne. Et la Tunisie, pas simplement le gouvernement, sonore, d'avoir la classe moyenne, la couche moyenne, la plus importante d'Afrique. Vous voyez, donc, comme disait Jean-Marie, l'important, c'est aussi cela. On n'a pas forcément besoin de partir des critères du FMI. On peut aussi partir de considération, parce que la stabilité de la Tunisie, le fait qu'elle soit dans le temps qu'elle est comptée, y compris au moment des indépendances pour les pays situés un peu plus bas, tient aussi de cela. Depuis Bourguiba, la classe moyenne tunisienne a beaucoup fait dans l'histoire. Ça, c'est le premier point, si vous me permettez. Le second point, c'est qu'effectivement, cette dette, elle sert à cela. Elle sert à entretenir cette classe moyenne. Et si vous me permettez, je vais juste terminer en disant, ce que demande le FMI, c'est de dégrossir la fonction publique. Mais quand on voit la structuration des effectifs budgétaires, c'est-à-dire des fonctionnaires, on se rend compte que le tiers des effectifs budgétaires tunisiens est réservé à l'éducation nationale. Où est-ce qu'on va frapper ? Et si on frappe là, c'est-à-dire si on suit les recommandations du FMI, qu'est-ce qu'on fera dans 10, 15, 20 ans ? Vous voyez, il y a là une volonté de l'État tunisien de s'endetter, mais en même temps de soutenir, parce que le premier poste budgétaire, c'est l'éducation nationale, ensuite c'est la santé, et après seulement les finances. Près de 190 000 effectifs budgétaires pour l'éducation nationale, 56 000 à peu près pour les finances et 56 000 pour la santé. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on fasse, on doit faire très attention, d'autant plus que quand même l'histoire aussi nous enseigne que le FMI n'est pas toujours porteuse de vérité. On sait les ravages qu'elle a fait. – Alors donc la Tunisie ne doit pas s'aligner sur les recommandations du FMI ? – Non, parce que c'est peut-être une gestion un peu plus stricte comme les recommandations. – Oui, vas-y. – Oui, Jean-Marie Bittemont. – C'est que vous avez tous les pays, nous parlons d'économie ici, nous ne faisons pas de la politique. Chaque économie, pour pouvoir se développer dans ce monde, a besoin d'endettement. Quand on me cite un pays dans le monde qui s'est développé avec un niveau d'endettement zéro, ça n'existe pas. Donc à partir de là, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé du FMI. Moi, je suis comme M. Tavares, c'est-à-dire, je ne perds pas l'histoire. Il faut que nous gardons toujours l'histoire dans nos têtes. Le FMI, on est venu, c'est-à-dire déstructurer toutes les économies africaines dans les années 80 avec des plans d'ajustement structurel, ainsi de suite. Alors moi, j'ai du mal maintenant à suivre les recommandations du FMI. Tout simplement, pourquoi ? Parce que le résultat est la patente dans tous les États africains. On nous fait comprendre que oui, vous êtes hyper endettés, alors que la charge de la dette des pays africains, telles que ces dettes-là sont construites en amont avec, comment on dirait, les conditionnalités qui sont proposées, nous sont défavorables en tant que telles. Et maintenant, quand il n'y a pas de productivité, on nous sort que, bon, il n'y a pas de productivité, donc vous ne devez pas dépenser. Mais on oublie une chose, c'est-à-dire le cas de la Tunisie, c'est un cas patent pour moi, comme M. Tavares vient de le souligner, c'est que vous investissez dans quoi ? Vous investissez dans l'éducation. Et les gens oublient une chose, c'est que la Tunisie sort, si vous voulez, au niveau des nouvelles technologies de l'éducation, ils exportent même, si vous voulez, leur savoir en Afrique. Donc il ne s'agit pas tout simplement de prendre des chiffres bruts comme celui que nous avons pris là, et c'est-à-dire que oui, vous voyez 14% en masse salariale, d'autant plus que le secteur privé n'est pas aussi développé que ça. Donc à partir de là, il faut que nous soyons conscients en Afrique, que les données qu'on nous donne n'obéissent pas obligatoirement aux critères, aux objectifs, c'est-à-dire aux besoins de nos économies en tant que tels. – Oui, là je partage entièrement le fait que les indicateurs, les paramètres qu'utilisent les organismes internationaux, le FMI et tous les autres, ne sont pas adaptés à l'Afrique. Ils sont complètement inadaptés, sont incohérents, et ne tiennent par contre de l'environnement africain, des besoins africains, et surtout même de la culture africaine. – Ça ne répond pas aux besoins, donc c'est inadapté, donc tout ça ne tient pas la route. Mais mon souci au niveau de l'endettement, c'est que tous les pays, pour grandir, en tout cas pour se développer, doivent être endettés. Mais c'est ce qu'on fait de l'endettement. La problématique en Afrique, c'est qu'on s'endette beaucoup, comme la plupart des pays qui veulent se développer, mais l'affectation, la répartition, l'utilisation de cet endettement-là, pour développer la société de manière globale, n'est pas toujours très effective. Vous savez qu'on n'affecte pas. Là, vous avez parlé du secteur éducation. Il faut aller voir, est-ce que dans le secteur éducation, est-ce que le secteur éducation bénéficie dans cet endettement-là de la plus grande partie, de la plus grande proportion ? – Non, non, il nous a parlé des proportions, il a dit que c'est l'éducation qui a en bénéficié de la plus grande partie. Il a parlé de 192 milliards. – Ce que réclament, sans le dire exactement, l'EFMI, c'est qu'il faut dégrossir les effectifs budgétaires. Mais ça, c'est un retour sans le nom des programmes d'ajustement structurel. – Parce qu'on a vu quand même dans des pays qui étaient fortement endettés, quand on regarde, c'est d'ailleurs le cas au Cameroun, on a vu la liste dans la masse salariale des personnes qui touchaient 3, 4, 5 fois le salaire. – Tout à fait. Ça, on est d'accord. – Et si on reprend le cas de la Tunisie, vous savez qu'en sortant du printemps, il a fallu aussi faire plaisir à des amis. Donc est-ce qu'en recrutant ce maximum de gens, parce qu'on passe de 36 000 à 66, je ne sais pas combien, à 600, 660 000, c'est quand même extrêmement excessif. Est-ce que le pays, en termes de productivité, en termes de besoins… – Est-ce que vous entendez-moi ce que je peux t'apporter comme argument là-dessus ? On regarde que l'économie, on oublie une chose dans ce monde, c'est que l'économie est là pour servir les besoins de l'individu. Ce n'est pas pour faire fonctionner les chiffres de manière brute en tant que telle. Donc si la Tunisie, pour stabiliser sa société en tant que telle, c'est un investissement, c'est un investissement sur la paix, sur la stabilité. Il ne faut pas uniquement regarder l'économie. La fonction première de l'économie dans ce monde, c'est de satisfaire les besoins des individus. Mais malheureusement, dans le monde actuel, tout le monde se focalise sur l'économie financière. On a financiarisé tout, on a matérialisé tout, on a chosifié tout, tout est marchandise. Non, ce n'est pas ça. Les fonctions régaliennes de l'État continuent toujours à exister dans les pays occidentaux, mais quand ils arrivent chez nous, on nous demande qu'elles doivent disparaître. – Mais ça, vous n'avez pas de tort. Moi, je dis toujours, parce que nous sommes issus d'élites armées anticoloniales portugaises, et Cabral Amilcar nous enseignait une chose. Je retraduis un peu sa pensée, c'est que la dette morale doit précéder la dette financière. – La dette financière. – Voilà. Il y a des pays où ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, les oppositions, la société civile doit s'organiser pour que la dette ait un sens. Mais vous l'avez vous-même brillamment rappelé tout à l'heure, il n'y a pas de développement sans dette. La France est à 100% de son PIB. – Absolument. – Donc, je pense véritablement que là-dessus, pour la Tunisie, il faut que nous soyons attentifs à la classe moyenne tunisienne. – C'est la raison pour laquelle je suis tout le temps contre, c'est-à-dire que les argumentations qu'on nous pose sur la table sans prendre en compte nos environnements, j'étais avec un Français qui était avec moi sur ce plateau la dernière fois, c'était avec Zara, le monsieur nous a rappelé que voilà les États dans lesquels la manière dont on comptabilise, c'est-à-dire nos taux de croissance, lui est même parti, je ne sais pas quel exemple, il a pris, il dit que le pays, officiellement selon le FMI et la Banque mondiale, taux de croissance 4%, alors qu'eux quand ils vont avec d'autres critères, c'est 90%, 86%. – Oui, mais ça, ça revient à la problématique qui est simple, c'est que nous avons beaucoup de politiques de complaisance chez nous. Parce que la Banque mondiale, le FMI, quand ils annoncent ces indicateurs qui sont propres en fonction de son système d'analyse, qu'est-ce que nous, en interne, nous disons, quelle est la vérité que nous regardons de nous-mêmes ? Et qu'est-ce que nous leur donnons comme informations ? – Oui, je suis d'accord. – Et c'est ça qui pose le problème dans la fiabilité des choses. – Merci beaucoup, fin de cette émission, merci à tous les trois pour vos explications. Jean-Marie Tallet, je rappelle que vous êtes directeur général fiduciaire, fiscaux fine, responsable du pôle économique du club Efficience. Pierre-Franclin Tavares, je rappelle que vous êtes philosophe. Jean-Marie Bitomont, merci beaucoup pour votre participation, merci pour vos explications, merci à vous bien sûr de nous avoir suivis, merci de votre fidélité, je vous retrouve demain, bonsoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501